Ravie de vous partager un tirage de cartes. Aujourd'hui, rien que pour vous, c'est l'oracle, ma mission de vie. Vous allez penser à une situation qui vous dérange ou qui vous perturbe. Ça peut être au travail ou dans votre vie personnelle, dans une de vos relations. Là, j'ai tiré trois cartes. La première carte, c'est le tirage que j'appelle le vol d'oiseau. La première carte, c'est la situation qui va vous aider à avoir un nouveau point de vue sur une situation qui vous dérange. La deuxième carte, c'est la clarté, vous aider à comprendre ce que vous êtes en train d'apprendre. Et la troisième, c'est la direction. Elle vous donne la direction à suivre pour accueillir la situation et avancer vers ce qui fait sens pour vous. Alors, la première carte tirée est le mouvement. Le mouvement, c'est comment mettre votre corps en mouvement pour voir la situation d'un autre point de vue et pour clarifier vos pensées. Je vous lis la carte. Votre corps aime le mouvement et il apprécie quand vous vous offrez un temps pour respirer, vous étirer et le tonifier. Vivez-vous déjà ces moments régulièrement dans la semaine où vous prenez soin de lui ? Avez-vous adopté un rituel, par exemple, de 10 minutes le matin pour le réveiller en douceur ? Ou pratiquez-vous quelques séances de sport dans la semaine pour l'aérer et le tonifier ? Vous accordez-vous des pauses régulières pour les tirer si vous travaillez assis devant un ordinateur ? Votre action. Planifiez au moins 3 moments dans la semaine où vous mettez votre corps en mouvement. Vous pouvez danser sur de la musique entraînante ou débuter une nouvelle activité sportive comme la course, le yoga, le vélo ou marcher plus régulièrement entre vos différentes activités. Choisissez une activité, sa durée et planifiez-la dans la semaine. Vous savez bien que la pensée magique, je le ferai quand j'en sentirai le moment, ne fonctionne pas et ne fait que retarder votre décision. Osez la programmer en avance et amusez-vous. Premier mantra, la phrase positive que vous pouvez vous répéter « Je peux prendre soin de mon corps ». Parfois, on est tellement envahi par une situation qui nous dérange qu'on perd le contact avec notre corps alors que l'important, c'est comment je peux prendre soin de mon corps, comment je peux être en mouvement et ça vous aidera à prendre de la distance par rapport à ce que vous vivez et à célébrer la vie à l'intérieur de vous. La deuxième carte, c'est être au service de la vie. Comment apporter de la clarté et vous aider à comprendre ce que vous êtes en train d'apprendre par rapport à la situation qui vous dérange. Je vous lis à présent la carte. Par quel projet aimeriez-vous contribuer à la vie sur Terre ? Dans quelle mesure êtes-vous aujourd'hui au service de la vie, qu'elle soit personnelle ou autour de vous ? « Prenez-vous soin de votre corps ? » L'écoutez-vous régulièrement. Comment prenez-vous soin d'autrui ou de la planète ? Dans la vision de mon monde idéal, chaque être humain est au service de la vie, gardien de la vie en soi. Il honore la vie en chaque être, vivant en écoutant son intuition. Ouvrez vos sens et faites confiance à vos perceptions. Écoutez votre corps. Il saura vous guider dans vos prochaines décisions. Action Comment pourriez-vous célébrer encore plus la vie ? Notez les actions ou les activités que vous aimeriez entreprendre pour honorer la vie. Vous pouvez par exemple ne plus boire d'alcool pendant une semaine ou un mois. Vous répétez « Je fais du mieux que je peux » quand vous avez une pensée négative sur vous-même. Ou simplement savourez une marche dans la nature. Osez planifier des activités pour célébrer la vie. Pensez ou notez dès maintenant une action que vous engagez à réaliser cette semaine pour honorer la vie. Et le mantra associé « J'honore la vie ». Donc on a vu la première carte, c'est comment prendre soin de votre corps. Et là, la deuxième, c'est comment être à l'écoute du vivant à l'intérieur de vous. Quand vous vous appuyez à l'écoute de votre corps, de vos sensations, de vos perceptions, vos décisions seront beaucoup plus justes. En dix, ça va être le chemin de vie. Cette carte vous indique la direction à suivre pour accueillir la situation et avancer vers ce qui fait plus sens pour vous. Le chemin de vie. Vous avancez pas à pas sur votre chemin de vie. Même quand vous doutez ou quand vous vous posez des questions telles que « Qui je suis ? » « Est-ce que je suis sur le bon chemin ? » « Est-ce que je reste dans cette relation ? » « Est-ce que je change de travail ou de logement ? » Osez faire une pause pour écouter et suivre votre intuition. Votre corps vous parle tous les jours et vous pouvez lui faire confiance. Retrouvez avec joie cette connexion avec vous-même. Faites une pause avant de prendre des décisions importantes et oser cultiver votre joie intérieure. Vous évoluez à chaque expérience sur votre chemin de vie. Plus vous écoutez et suivez votre intuition, plus vous êtes aligné avec votre mission de vie. Action. Hésitez entre deux chemins. Par rapport à la situation auquel vous avez pensé, imaginez deux chemins par rapport à cette situation. Faites une pause. Vous pouvez poser une main proche de votre cœur, l'écouter battre, célébrer la vie. puis demandez-vous quel chemin m'amènerait le plus de joie. Lequel a le plus de sens aujourd'hui ? Faites le silence avant de laisser venir à vous une image, un son ou une sensation. Si rien ne vient, faites confiance à l'univers pour vous montrer ultérieurement le chemin grâce aux synchronicités de la vie. Ayez le courage d'ouvrir votre cœur et de suivre votre intuition. Le mantra associé, je peux créer mon propre chemin avec joie. Donc par rapport à la situation initiale qui vous dérange, les trois cartes vont dans la même direction. Comment vous pouvez reconnecter avec votre corps, le mettre en mouvement, l'étirer, le mettre en joie ? Ensuite, comment vous pouvez avoir plus de clarté et vous dire comment je peux être au service de la vie ? Comment je peux célébrer ce qui est vivant à l'intérieur de moi et écouter mon corps ? Et le troisième, pour donner la direction, pour avancer sur votre chemin de vie, vous pouvez faire cet exercice de vous reconnecter à votre cœur, d'imaginer deux chemins différents devant vous et de sentir après un léger silence lequel vous apporterait le plus de joie et donnerait le plus de sens à votre vie. J'espère que ce tirage vous a plu. Si c'est le cas, ajoutez un petit commentaire ou j'allais dire des smiles, mais des étoiles et je me ferai un plaisir de vous répondre. Et si vous avez envie de voir les images, mon oracle magique, ma mission de vie que j'ai fait avec mon amie Sophie, Sophie spéciale, vous pouvez aller le découvrir que ce soit sur mon site ou que ce soit directement en librairie dans ou chez votre libraire préféré. C'est dans la collection Le Lotus et l'éléphant chez Hachette. À très vite.